A l'appel du bureau politique de leur parti, les militantes et militants FCBE de Godomé répondent ici présents. Cette rencontre est synonyme de mobilisation. L'enjeu aujourd'hui, c'est les législatives de 2023. Il y a de ces mauvaises langues qui distinguent à travers le pays, qui distinguent dans notre population, que FCBE n'irait pas à ces élections, que le parti FCBE ne serait pas en mesure d'avoir les 10%. Je nous exhorte au courage, à l'union, à la consolidation des bases, de nos bases. Godomé représente un important grenier électoral. Les cellules de base promettent de vrai pour le ralliement des indécis à la cause du parti. Nous devons, à compter de cet instant même, être en ordre de bataille dans nos différentes localités. Nous devons taire les petites querelles et occuper constamment le terrain. Je voudrais remercier et féliciter le secrétaire exécutif national, chef de ville de l'opposition, Paul Montpellier, pour tout le boulot qui se fait au sommet du parti. Vous savez tous que la mission n'est pas facile. conduire un parti d'opposition, ce n'est pas chose facile. Après l'étape d'Abou Mekalavi et maintenant celle de Godomé, Soava et Zé sont les prochaines destinations pour le compte de cette tournée dans la 6e circonscription électorale. Et puis, je vais vous montrer à la suite de cette tournée dans la 6e circonscription. Et puis, je vais vous montrer à la suite de cette tournée dans la 6e circonscription. Et puis, je vais vous montrer à la suite de cette tournée dans la 6e circonscription.